... Bienvenue ce soir à cette belle 15e édition du Jour de la Terre. Je suis très heureux et très fier de vous voir ici en grand nombre ce soir pour, entre autres, participer à un paquet d'événements qu'on va vous parler tantôt, soit le Jour de la Terre, l'opération Grand Nettoyage, les nouveautés écologiques, c'est nouveau cette année, la fête des voisins, le concours d'abénissement et surtout la remise des prix du concours Grand des Barons. Et je suis d'autant plus fier de voir la participation et de voir l'imagination de notre jeunesse. C'est franchement, c'est bravo. Comme on dit souvent, j'ai capoté quand j'ai vu tout ça. C'est exactement le mot. Je suis vraiment fier. On entend souvent parler de notre jeunesse des fois négativement. On dirait toujours que les mauvaises nouvelles sont plus importantes que les bonnes, mais celle-là, ça n'est une bonne. Voir toute l'imagination. Et je suis sûr qu'il y a eu de la participation familiale. Et encore là, c'est le fun. Les jeunes s'impliquent, ça implique la famille. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Fait que bravo à tous les participants. Nous voulons tous, nous voulons tout d'abord vous féliciter pour votre grande créativité. Plusieurs méritaient grandement d'être récompensés ce soir. Vous avez été ingénieux, original et très éconnu. Voici les critères d'évaluation utilisés pour l'évaluation de chacune des œuvres. Composition de l'œuvre, faite de matière recyclée ou destinée au remue. Originalité de l'œuvre. Sens artistique de l'œuvre d'art. Titres descriptifs. Explications. Alors voici donc les trois gagnants de la première édition du concours Bon débarrant. Le troisième prix, pour un montant de 75 $, son œuvre s'appelle le Triceratops Lazuli Water. Le deuxième prix, pour un montant de 150 $, pour son œuvre, la Maison Bouchon, Jimmy James Bouchard. Merci. Alors, pour le premier prix, pour un montant de 300 dollars, pour son œuvre, le phare de l'île des recyclables, William Rivet. Félicitations. Les gens ont pu voter pour une œuvre de leur choix, pour le cul-de-cœur du public. Évidemment, c'est un montant de 100 dollars. 240 personnes se sont déplacées à la bibliothèque pour aller voter. Je les félicite. Alors, pour son œuvre, l'église de Sainte-Julienne, notre patrimoine, Samuel et Émilie, l'oncle des prix. Félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada